Bon, maintenant, accordons à Ben une autre chance de se faire valoir. Ça vous va ? On va appeler ça l'équation du jeu télévisé, d'accord ? Ben, disons que vous êtes à un jeu télévisé. Et on vous donne le loisir de choisir entre trois différentes portes, ça va ? Alors, derrière une des portes, il y a une voiture neuve, derrière les deux autres, des chèvres. Quelle porte choisiriez-vous, Ben ? Euh, la porte numéro un. La porte numéro un. Ben, choisit la porte numéro un. Parfait, maintenant. L'animateur du jeu, qui bien évidemment sait ce qu'il y a derrière toutes les autres portes, décide d'ouvrir une autre porte. Disons qu'il choisit la porte numéro trois, derrière laquelle se trouve une chèvre. Maintenant, Ben, l'animateur vient vous voir et dit, Ben, voulez-vous garder la porte numéro un ou choisir la porte numéro deux ? Alors, est-ce que vous avez intérêt à changer votre choix ? Ouais. Mais attendez, rappelez-vous, l'animateur sait où est la voiture. Alors, comment savoir s'il ne vous joue pas un tour en utilisant la psychologie inversée pour vous inciter à choisir la chèvre ? Ben, je... je m'en occuperai pas parce que ma... ma réponse est basée sur les statistiques. Elle est basée sur le changement de variable. Changement de variable ? Mais il ne vous a posé qu'une simple question. Ouais, mais ça a tout changé. Éclaurez-nous. ... ... ... ...